Le coffret n'est pas vraiment royal, mais le gâteau, assurément. Une part d'histoire qui sera vendue aux enchères la semaine prochaine. Il s'agit du glaçage et de la pâte d'amande qui recouvraient l'un des gâteaux du mariage de Charles et Diana en 1981. Il a été donné à Moira Smith. Elle travaillait dans les cuisines de Clarence House pour la reine-mère. Ce morceau, soigneusement conservé dans un film plastique, ornait l'un des 23 gâteaux officiels du mariage le plus attendu du XXe siècle. A l'occasion du 40e anniversaire, les enchères pourraient bien s'envoler. Mais ce goût pour les pâtisseries royales n'est pas nouveau. Cette part de cake date du mariage de la reine Victoria en 1840. Celui-ci fut servi pour Elisabeth en 1947. Les deux ont trouvé acheteurs aux enchères. Dans cette maison, on vend souvent des souvenirs royaux de tous âges, mais rien ne suscite autant l'intérêt que ce qui a appartenu à Diana. Nous avons même vendu une paire de chaussures qu'elle portait quand elle travaillait dans une crèche avant son mariage. Le gâteau de Diana mis à prix à 350 livres aura-t-il autant de succès ? Les Britanniques croisées ce jour-là ont des avis mitigés. Personnellement, je n'en veux pas. Mais c'est intéressant. Je pense que quelqu'un pourrait payer jusqu'à 45 000 euros pour ça. Qui peut bien collectionner les gâteaux ? Personne ne fait ça. Un Américain peut-être ? Effectivement, plusieurs étrangers se sont fait connaître auprès du commissaire Priseur, prêts à emporter le morceau, quoi qu'il leur en coûte.